Ça, c'est moi, et bienvenue dans ma vie. Ok, donc aujourd'hui, on est parti pour un match de baseball des Yankees. Donc là, je vais aller rejoindre Lucie, qui est une au-père qui habite à 10 minutes de chez moi à pied. Donc je la rejoins, on prend le train, ensuite on prend le ferry, et on va arriver à New York. On se balade le matin, et puis l'après-midi, on ira au match. Normalement, on était censé aller juste en train, parce qu'en gros, il y a un train qui va de notre ville à New York. Mais Oxfam m'a dit qu'il y avait un ferry, que tu pouvais prendre le ferry d'une certaine ville. Donc on va aller essayer de faire ça. Donc ça, c'est ma petite ville. Mais quand on va voir, je vous montre au moment où c'est pas très beau, parce que sinon c'est beau. Donc là, j'arrive à la gare. Je suis censée trouver Lucie. Je la vois pas pour l'instant. Où est-elle ? Normalement, devant Strabog. Donc là, on a pris nos billets avec Lucie, et on finit sur les rails du train. Youhou ! On est dans un nouveau truc qui fait. Ok, donc là, c'est la Eva du montage qui revient, pour vous expliquer ce qu'il va se passer. Qu'il va se passer ? En gros, on avait changé de train, et en gros, le contrôleur, quand il est passé, il a bougé le siège. En fait, comme vous le voyez dans la vidéo, tu pouvais pousser le siège. Et donc, en gros, tu pouvais passer d'un truc à deux, à un truc à quatre. Genre, les sièges bougent. Incroyable. Bon, là, on est descendu du train. On va aller prendre le ferry, mais avant... Oui, oui. Dans le train, le conducteur, il était... Enfin, c'est pas le conducteur, mais c'est le... Comment on appelle le monsieur qui contrôle les billets ? Comment on appelle le monsieur qui contrôle... Ah, le contrôleur ! Le contrôleur, il était trop chou. Vraiment, genre... Un amour. Déjà, quand on est rentré, en gros, on n'était pas sûr qu'on était dans le bon train. Donc, je lui fais... Excusez-moi, ce train qui va... Ah, au bouquin, il me fait pas... Non, c'est celui qui vient de partir. Sauf que celui qui venait de partir, c'était celui que, nous, on avait pris. Je fais, bah, voilà. Il fait, non, mais regardez, c'est moi qui est habillée avec le bleu de travail et tout. C'est moi qui sais. Il me fait, mais... Je fais, mais... Il me fait, bah, oui, celui-là, il va à Montclair. Je fais, quoi ? Puis, mais non, je rigole. Et après, quand il est venu regarder nos billets, il nous fait, ah, mais vous venez d'où ? Et tout ça, il a commencé à nous parler français. Vraiment, trop chou. Franchement, on était dans la journée. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Bon, on est arrivés à New York avec... Lucie. Et là, on va aller au mémorial du 9 septembre. Je suis impressionnée. Du 11 septembre. Par hasard, on est le petit septembre. Ouais, on est vraiment genre un jour avant. Voilà. Donc, on y go. On y go, on y go. Là, on vient de finir le mémorial du 11 septembre. Et on va vers le Brooklyn Bridge. Hum 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 hum. On va aller manger... Ah, cher Jacques. Encore. Mais j'ai cru que c'est vraiment bon. Wouhou. La balle, c'est notre équipe. Quand tu ne rattrapes pas la balle ? C'est pas notre équipe là Ceux qui lancent non mais celui qui rattrape lui Ah oui Mais ça a commencé ou pas ? C'est pour ça on regarde si on est là Mais ça a commencé ou pas ? Ouais Mais il ne se passe rien là Bah si un petit peu Bah non parce que nous c'est pas notre équipe Bah non parce qu'il faut qu'ils courent quand même En gros justement Et là il faut qu'ils courent Oh 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 Sur les jaunes Je ne comprends pas si on a trouvé tout ça Ils n'ont pas eu froid qu'on a filmé On est au bout de notre vie On est au bout de notre vie Yeah Official Daily Fantasy Fourner of the New York Sous-titrage ST' 501 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 Mais bon, voilà Sous-titrage ST' 501